Et salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le tag du favori des artistes. Donc le principe étant parmi une liste, il y a cinq illustrateurs obligés qu'il faut montrer notre livre préféré et notre illustration préférée et ensuite il y a une liste où on doit en choisir cinq dans la liste. Donc la liste pour les cinq obligatoires c'était Johanna Basford, je n'ai pas de Johanna Basford alors j'ai décidé de l'échanger avec Aquarev. Donc voilà, c'est un artiste qu'on a très peu vu et je trouve vraiment ses dessins très doux, c'est un aquarelliste en fait. Et il a fait un livre de coloriage, c'est son seul livre de coloriage pour le moment et vraiment il a un univers vraiment très doux. Alors j'ai fait qu'une illustration à l'intérieur parce que je suis, comment dire, pas très doux avec les portraits et on va dire que c'est quand même pour la plupart des assez gros portraits. Donc j'ai choisi ce livre pour remplacer Johanna Basford et l'illustration donc que je préfère, ça ne va pas être difficile puisque j'en ai qu'une de faite. Et c'est celle-ci. Je la trouve, voilà, je trouve l'illustration en elle-même très douce et je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai réussi à faire en sachant que voilà, je ne suis pas hyper douée avec les portraits et que c'est des portraits vraiment sans aucune aide. Voilà, je vous fais un petit tour et vraiment, les illustrations elles sont vraiment douces et il y a vraiment quelque chose de doux. Et d'ailleurs, en le re-regardant, ça me donne très envie d'y retourner. En plus, je vois qu'en fait, il y a quand même des portraits qui ne sont pas hyper grands. Voilà, je fais un petit tour pour que vous voyez. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très doux. J'aime beaucoup son trait. Donc, voilà pour cet artiste. Ensuite, le deuxième artiste obligatoire, c'était Kirby. Pour Kirby, mon livre préféré, je dirais que c'est le Fragile World, comme vous savez. Voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce livre, je l'aime beaucoup par rapport à son message et les illustrations sont juste magnifiques. Alors, au niveau de mes colos préférés, franchement, ça va être très très dur. Donc, je vais tricher un peu. Ce n'est pas grave, on va faire un petit tour des colos que j'ai déjà fait. Et voilà, je vais essayer d'en choisir un. Donc, il y a déjà celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon préféré. Ensuite, il y a la tortue. Et la tortue, oui, quand même. Je l'aime beaucoup. Celui-ci pourrait faire partie de mes favoris. Ensuite, celui-ci aussi. Je l'aime énormément. Ensuite, il y avait celui-ci que j'ai fait, mais je l'aime bien, mais il ne ferait pas partie de mes favoris. Ensuite, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. L'hippopotame. Le singe, que j'aime beaucoup aussi. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué de choisir une illustration. Et ensuite, il y a celle-ci dans ce livre-là. Donc, je dirais que dans ce livre, mon préféré, ça serait certainement la tortue. Ou... C'est tellement dur. Je vais dire la tortue. Allez, la tortue. Mais... Il y a quand même un colo que j'ai fait dernièrement et que j'aime beaucoup. Même si le fond n'est pas réussi à fond. Mais au niveau du ciel, là-haut. Mais je l'aime quand même beaucoup. Donc, j'hésite un petit peu. Je triche parce que franchement, je suis indécise. Tout à l'heure, j'essayais de sélectionner. Et je n'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. On va tricher un peu. Ensuite, Anna Carlson. Alors, Anna Carlson. Je vais dire que mon livre préféré, c'est le Forest. Après, je n'en ai pas beaucoup. J'ai le Mascarade. Mais je n'ai pas encore fait de colo dedans. J'ai le Soulmate. Que j'aime aussi beaucoup. Mais je ne savais pas trop lequel sélectionner. Par contre, ici, il n'y a pas beaucoup de colo que j'ai fait. Je dirais, oui, celui-ci, c'est mon préféré. J'aime beaucoup la souris, ici. Ensuite, celui-ci, non, pas du tout. J'aime bien la petite biche qui est ici. Elle est très simple. Je l'ai fait de manière très, très simple. Mais je l'aime bien quand même. Ensuite, un de mes derniers colos que j'ai réalisé dans ce livre-là, c'est celui-ci. Il y a celui-ci. Non, je ne l'aime plus trop. Maintenant, je ne l'aime plus trop. Il y a celui-ci. Pareil, il ne ferait pas partie de mes favoris. Cette page n'en plus. Cette page n'en plus. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime bien. C'est simple, mais j'aime bien quand même. Alors, je vous avouerai que le colo que je préfère est dans mon soulmate. Mais comme je veux garder la surprise pour le moment, je le garde de côté. Donc, je ne vous le montrerai pas. Et si je devais en sélectionner qu'un, ce serait peut-être la souris qui est ici. Ensuite, Maria Troll. Alors, Maria Troll, je n'ai qu'un livre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tellement mon univers. J'en avais pris un quand même parce que j'avais envie d'essayer. Et à l'intérieur, c'est pareil. Je n'ai pas beaucoup de colos qui me tapent vraiment à l'œil. Le premier que j'avais réalisé dedans, c'est celui-ci. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai fait celle-ci aussi. Bon, celle-ci, je ne vais pas du tout la mettre dans mes préférées. Mais il y a celle-ci aussi que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour tester des crayons. Ça va, je l'aime bien aussi. Mais c'est assez difficile quand même de choisir là sur le coup. Parce que ce n'est pas des colos qui me tapent à l'œil. Et après, il n'y a plus rien. Donc, j'hésite entre celle-ci et l'écureuil. Et celle-ci. Donc voilà, comme je suis indécise, on ne va pas rester quatre en dessous. Je suis un des deux. Ensuite, parmi la liste qu'il y avait, il fallait en choisir cinq. Et il y avait donc les mythographiques que j'ai choisis dans la liste. Donc, les mythographiques, j'en ai deux. Et mon préféré, ça va être celui-ci, le Magical Heurte. Alors déjà, parce que franchement, il est magnifique. Et parce que c'est une amie qui me l'a offert. Et voilà. Alors, au niveau de mon colo préféré, ça, ça va être assez dur. Parce que c'est pareil, je n'en ai pas fait énormément. Donc, je vais essayer de me rappeler un petit peu. Il y a celui-ci. Ah si. Voilà, ça c'est sûr. C'est mon colo préféré. Voilà. Je vais dire le cerf que j'avais fait pour Mylène. Et que j'aime beaucoup en fait. Ouais. Je vais choisir celui-ci. Je vais vous montrer quand même les autres que j'ai fait. Puisque je n'en ai pas fait beaucoup. De toute façon, je n'en ai fait qu'un dans ce livre-là. Et c'est la girafe. Et après, je crois que je n'en ai pas fait d'autres. Non. Mais mon préféré, ça reste le cerf. Ensuite, Kanoko Ikusa. Qui se trouvait aussi dans la liste. Donc, j'ai choisi le Rapsodai. Et pour mon illustration préférée, j'hésite entre deux. J'hésite entre celle-ci. Et entre la dernière que j'ai fait. Et que vous n'avez pas encore vu totalement terminée. Donc, je pense que je vais choisir celle-ci. Même si j'aime beaucoup, beaucoup le gâteau. J'hésite quand même. J'hésite, j'hésite. Et celui-ci, je l'avais fait pour Maëva. C'est deux styles différents. Allez, je reste sur les deux. Parce que je suis trop indécise. Voilà. Ensuite, il y avait Clara Markova. Alors, Clara Markova, je n'ai que deux livres. J'ai le Ferry Célébration et son dernier. J'ai choisi celui-ci dans mes préférés. Parce qu'en fait, le dernier, même si je le trouve joli, je le trouve aussi un petit peu, comment dire. Il y a des personnages qui ne me plaisent pas trop, que je trouve un petit peu creepy. Voilà. Je leur trouve une drôle de tête. Et on va dire que dans les livres que j'ai, ça serait plutôt celui-ci. Au niveau de mes illustrations, de mon illustration préférée. Alors, comme dans l'autre, je n'en ai pas fait. Ça va être plutôt simple. Donc, j'avais fait celle-ci. Non, pas du tout. Hop. Ensuite, j'avais fait celle-ci non plus. Ah, celle-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va faire partie de mes préférés. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Ensuite, on a quoi ? Celle-ci, non. Je la trouve toute palote. Celle-ci, non plus. Hop. Celle-là, non. Mais je dirais, oui, ma double page. Il y avait celle-ci aussi, mais non. Mais je dirais, voilà, cette double page-là. Je pense que c'est ma préférée du livre. J'entasse toute une pile derrière. Ensuite, on avait Camilla Derrico. Pour Camilla Derrico, j'ai deux livres d'elle. J'ai le Cute and Creepy. Et j'ai le Dragon Blessley. Je dirais que c'est celui-ci, mon préféré. Et l'illustration préférée, je dirais que c'est celle-ci que j'avais fait, en fait, pour Octobre Rose. Donc, je l'ai sélectionnée, en fait, pour le message, quoi. Sinon, après, il y a celle-ci. Mais voilà, c'est des petits colos simples que j'ai fait dedans. Et vraiment, je pense que voilà, c'est ma préférée. Après, il y en a une autre dans un genre tout différent. Qui, hop, voilà, c'est celle-ci. J'aime bien le style. Voilà, ça a changé de d'habitude. Et voilà, tout en noir et blanc, comme ça, avec juste une touche de rouge. Je trouve que ça change et que ça fait quelque chose de très original. Mais je sélectionnerai quand même mon Dragon Rose. Je me rends compte que dans la liste des 5 obligatoires, il y avait Erie. Mais Erie, en fait, je n'ai pas de livre d'Elle. Donc, j'ai sélectionné le Forest Girl de Haepul pour remplacement. Et mon illustration préférée dedans. Alors, je vous fais un petit tour des illustrations que j'ai faites. J'ai fait celle-ci, celle-ci. J'ai fait celle-ci. Je pense que ça sera celle-ci, mon illustration préférée. Celle-ci. Celle-ci aussi. Pour rappel, je le fais tout à l'aquarelle. Il y a celle-ci aussi. J'en ai fait pas mal dedans, mine de rien. Et après, je crois que c'est... Ah non, il y a encore celle-ci. Et après, j'ai un ou deux en cours dedans. Donc, je dirais que mon illustration préférée, ça serait celle-ci. Et pour le dernier livre de la liste. Alors, dans la liste des artistes proposés, je n'avais plus d'autres livres. Donc, j'ai choisi de remplacer par celui-ci. Donc, je ne connais pas l'artiste. Comme c'est écrit en coréen, je ne saurais vous le dire. Je ne me rappelle plus de l'artiste. Et je n'ai fait qu'un colo dedans. Donc, ça va être quand même assez simple de vous dire. C'est mon colo préféré. Même si je trouve que... Voilà. Il y a des choses qui auraient pu changer. Ce n'est pas non plus... Voilà. Un truc de fou. Mais voilà. Je le trouve mignon. Il est assez doux. Et voilà. J'en ai fait qu'un dedans. Donc, ça sera mon illustration préférée. Maintenant, je dois passer à taguer des personnes. Alors, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait encore. Je n'ai pas vu toutes les vidéos. En tout cas, je vais taguer Crafty Dragon. Je vais taguer Orochiwa. Je vais taguer les bonheurs du mercredi. Et toutes celles et ceux qui veulent le faire. Vous savez qu'à un moment, je ne taguais plus personne. Mais en fait, ça fait tellement plaisir de se faire taguer. Et je sais que quand on ne le fait pas, on a tendance à... Les gens n'osent pas le reprendre. Donc, voilà. Je vous tague. J'espère que vous serez contentes de le faire. Et n'hésitez pas. Si je ne vous ai pas tagué. C'est vrai que je n'ai pas préparé. Je n'ai pas du tout préparé. Donc, voilà. Je n'ai pas pris de nom en tête. Et je vais taguer aussi Marine Coloriage. Je crois qu'elle ne l'a pas fait. Et je vais la taguer elle aussi. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je remercie encore Lucille, Maëva et Virginie d'avoir pensé à moi. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. À chaque fois qu'on pense à moi, ça me fait trop plaisir. Et donc, voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501